Gout Morgén, allez-y, Daniel est-il sur aujourd'hui, l'Eloïd Nishmat, Richard Rann ben Fortuna Mazal, Claude Israël ben Fortuna Mazal, et Daniel Myriam, Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez, vous souhaitez de deux numes prochaines, tout n'est-ce qu'à contacter 5 minutes éternelles. Nous étudions un cercle qui vous appelle avec les Mishnabet, Mishenital Ha'aron. Eben Haïta Sham, Mimot Nevi'im, Rishonim, Ushetia Haïta Nikret. Gevoa Minaret Shaloshetz Baot, Ve Aleya HaYan Oten. Kurt Mishnah, qui vient compléter un détail de la Mishra précédente. D'abord, je la traduit, après on l'explique. Mishenital Ha'aron, depuis que le Ha'aron abrite, a été pris, retiré, on va expliquer pourquoi. Eben Haïta Sham, il y avait là-bas une pierre, qui se trouvait là-bas, Mimot Nevi'im, Rishonim, qui datait même depuis l'époque des tout premiers Nevi'im, l'époque de David Ushmuel. Et, en fait, elle était même plus ancienne, comme on va voir, Ushetia Haïta Nikret. Elle s'appelait la Eben HaShetia. Eben HaShetia, c'est la pierre à partir de laquelle HaShem a construit le monde. D'accord ? Il y a un avis qui pense qu'il y avait une pierre à Yerushalem, dans le Côte d'Hashem, là-bas, c'est la première pierre à partir de laquelle HaShem a fondé tout le monde. D'où la question. Elle datait de l'époque des premiers Rishonim, ou d'époque depuis Adam Rishon. Et la réponse est qu'en fait, Gaumaz, il répond, Thibaut d'Israël, que les premiers Nevi'im, Rishonim, l'ont découverte. D'accord ? Comme ça, elle explique. Mais maintenant, quelle était l'allure de cette pierre ? Il y en a qui disent qu'elle est encore en ce moment dans la Mokté d'Alakta, surtout, bien évidemment, ne mettez pas les pieds là-bas. À sourd d'y entrer. Et c'est très grave, quoi. C'est dans l'éventualité que c'est peut-être la Venchia, après, c'est pas le sujet. Et on revient. Eustia Itanikrat, c'était la pierre de fondation, en fait, du monde. En fait, il y a, tout d'abord, un petit peu plus d'ordre. C'est quoi, Mishinita Laron ? L'Aaron abrite l'arche d'Hachem, où dedans, il y avait les luchotes et les chivras à luchotes. Il y avait l'étape de la loi qui s'y trouvait. À l'approche, il y a une marroquée dans la Gemara. Est-ce que Nouveau-Khané Tsar, lorsqu'il a... Nabucodonozo, lorsqu'il a exilé le peuple d'Israël, est-ce qu'il a pris aussi ce Aaron ? Ou bien non, est-ce qu'au contraire, je crois que c'était 40 ans avant. 40 ans avant la destruction de Beth-Hemigdash, à l'époque de Yoshia, où quand on lui a annoncé que le Beth-Hemigdash, elle a détruit, il a eu peur que le Aaron parte aussi en galoute. Il a pris, il a enterré quelque part dans l'Azara, comme ce qu'on avait vu dans Shkalim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'histoire, avec le gars qui avait deviné qu'elle se trouvait dans un endroit, et du coup, il est mort sur place. Pour ne pas qu'il ait le secret. Ok ? Donc, Micheline, c'était ça ce qu'on a expliqué, que Micheline est à l'Aron depuis que le Aaron a disparu. Quoi qu'il arrive, soit à cause du Beit-Rishon, que le Nouveau-Renetar est l'emporté, soit parce que Yoshia, il a caché. Du coup, lorsqu'il fait, lorsqu'il faisait la boda, il y avait plus de Aaron. Vous vous rappelez l'histoire, dans la mission précédente, comme on avait expliqué, il arrivait, il entrait entre les deux rideaux, il longeait le rideau, et puis il se retournait, et puis après, il arrivait en face du Aaron, entre les deux Badim, et il posait la balle, l'encens. En fait, la Micheline me disait, bon, d'abord, je vais aller doucement, doucement. La Micheline me dit, donc, Beit-Rishon, tu posais entre les deux Badim, comme on a expliqué dans la mission précédente. Beit-Chini, il n'y avait plus maintenant de Aaron, alors du coup, qu'est-ce que tu faisais ? Le coin de Godol, il posait, là-bas, il s'approchait de l'Evène Hachetia, 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 et il posait l'appel, et puis après, il mettait l'encens sur l'Evène Hachetia. D'accord ? Ça, c'était pour la Micheline. Maintenant, il y a une difficulté, c'est que dans la Micheline précédente, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit qu'il devait entrer par le Rideau Sud, longer, arriver dans l'ouverture Nord, et puis se retourner, et puis après, il atteignait le Aaron, où il y avait les deux Badim, l'Ohaya et l'Onivra, une histoire qui n'a jamais existé. Parce que s'il y avait deux parochettes, s'il y avait deux Rideaux, c'est qu'on est dans le Beit-Chini. Si on est dans le Beit-Chini, il n'y avait déjà plus de Aaron. S'il y avait un Aaron, c'est qu'on était dans le Beit-Rishon, il n'y avait qu'une seule parochette. Et en fait, comment il explique ? C'est vrai, il n'y a pas aucune contradiction. La Micheline, elle a dit, pas jusqu'à ce qu'il arrive au Aaron, jusqu'à l'endroit où il devait y avoir le Aaron, et à l'endroit où il devait mettre entre les deux manches du Aaron, parce que concrètement, jamais il n'y avait une situation pas, il y avait deux Rideaux, et il y avait encore le Aaron qui était là, d'accord ? C'est clair ? Et donc du coup, en fait, dans la Micheline précédente, où on avait vu qu'il marchait jusqu'à ce qu'il arrive au Aaron, il n'y avait pas de Aaron, jusqu'à l'endroit du Aaron. Et de poser la pelle à l'endroit où c'était entre les deux manches du Aaron, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Atslachah, Koltou, Salam. Atslachah, Koltou, Salam. Atslachah, Koltou, Salam.